La fondarituse, c'est de la rigolade, quoi. On est en plein dedans. Ah oui. De toute façon, je peux reprendre intégralement ce qu'a dit Charlotte pour le livre dont je vais vous parler. C'est drôle. C'est rare d'avoir un livre aussi singulier et aussi drôle. Ils sont mis à deux pour écrire ça ? Ils sont mis à deux, c'est ça qui est drôle. Ça s'appelle Écrire à l'élastique de Nicola Farg et Yegor Kran. Et en littérature, peut-être même d'ailleurs comme en cinéma, il n'y a rien de plus agréable que de pleurer de rire quand on lit un livre. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec Julien Blangrat. Là, je le lisais dans le métro et le type qui était en face de moi, à un moment, il m'a dit « Est-ce que je peux vous demander ce que vous lisez ? » Eh bien oui, je lisais Écrire à l'élastique. Je veux la même chose. C'est comme dans le film. Je me dis « Attendez, il n'est pas sorti parce qu'il sort aujourd'hui. Je voulais être la première à en parler. » Alors, il faut dire que Nicola Farg et Yegor Kran, pris séparément, c'est deux écrivains qui sont très amusants. Je commence par ordre d'apparition en scène, par Nicola Farg, qui est à droite, qui est effectivement très beau. Et c'est un des ressorts comiques du livre. Calmez-vous les filles. Ça fait une dizaine de romans qu'il écrit, dans lesquels il a presque inventé le French bashing, une manière de se moquer de la France, d'en dire du mal et en même temps de l'aimer. Et on peut dire que c'est le champion du monde et de ses environs de l'auto-dérision. De l'autre côté, vous avez Yegor Kran, une dizaine aussi de romans. Lui, il est plus caustique. Et ça fait plusieurs romans. La revanche de Kevin, qui était absolument génial. L'écologie en bas de chez moi. Oui, la revanche de Kevin, c'était très intéressant. Il expliquait comment un gars qui s'appelait Kevin avait sa vie qui était toute influencée par ce prénom. Un type vraiment très 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 malin et qui a une manière d'épingler ce qu'on appelle les bobos. C'est jubilatoire. Alors là, Yegor Kran, puisque c'est lui, a une idée. Il sait que Nicolas Farg, qui passe son temps à partir au bout du monde, s'envole pour quelque temps en Nouvelle-Zélande. Et il lui propose une correspondance avec lui, une correspondance littéraire, en se disant que la matière de leurs lettres va finir par produire un roman. Est-ce que ça peut marcher ? Eh bien, oui, ça marche très bien. Ils s'échangent quoi ? Parce qu'il y en a un qui est en voyage et l'autre qui est resté ici. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Nicolas Farg, juste avant de partir, il a une petite aventure avec une assistante de réalisation d'Europe 1. Elle s'appelle Léonore. On l'embrasse. Il l'a embrassée et même plus. Il n'en a rien à faire de Léonore. Il sait que c'est une aventure qui est sans lendemain. Léonore, son morceau de bravure, elle dit « j'ai pas de seins mais j'ai des fesses ». Ok, il s'en va et juste au moment où il part à l'aéroport, il a cette idée de lui mettre un texto « tu me manques ». Ce qui n'est pas du tout vrai. Mais voilà comment sont les hommes. Et là, la fille l'envoie bouler, elle lui dit « écoute-moi pas du tout, tu savais bien que c'était une aventure sans lendemain et je te demande de ne plus me recontacter ». Et à partir de ce moment-là, Nicolas Farghe résume très bien la situation. Il dit « l'amour, c'est comme un épisode de Tom et Jerry, fuis un homme, il te suit », etc. Et donc là, il est ferré, ça l'énerve. Il veut que cette Léonore, justement, elle ait envie de le recontacter. Donc, il est en Nouvelle-Zélande et il ne pense qu'à Paris. Alors que, il y a Gorgrane qui lui répond de Paris, il a pris une carte de la Nouvelle-Zélande et de Wellington. Et vous savez, presque comme un type qui avance des pions sur la guerre, il dessine les itinéraires de Nicolas. Donc, il y a une espèce d'inversion. Et puis, Nicolas lui raconte son histoire. Et ce qui est drôle, c'est que les deux garçons ont des vies sentimentales très opposées. Nicolas, comme lui dit Gorgrane, t'es sans doute le type, l'écrivain qui a le plus couché. Tu couches comme tu respires. Alors que lui, il y a Gorgrane, il est marié depuis 20 ans, très heureux, très équilibré. Tout ça est évidemment de la fiction. C'est ça qui est drôle. C'est qu'en même temps, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Il y a une espèce d'autodérision dans la manière qu'ils ont de se brosser. Oui, mais ça vous titille quand même. Ça vous titille. Il y a, au passage, une sorte de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un écrivain, à quoi ça sert d'écrire. Ils se définissent eux-mêmes comme des abonnés à la classe économique de la notoriété. Mais non, je ne crois pas qu'ils se connaissaient très bien. Ils ont inventé un jeu et ils jouent. Ils ont inventé un jeu et vraiment, on a l'impression qu'ils essayent de s'épater et de se surprendre. Vous voyez, à chaque fois, ils poussent le bouchon un peu plus loin. Alors, j'imagine que tout ça a une base vraie. Peut-être qu'après, les deux, ils étaient derrière un ordi et qu'ils se sont amusés ensemble. Je n'en sais rien. Les deux ont un style bien différent qui fait que ça va multiplier notre intérêt, quoi. Et en plus, ils ont un style, je trouve, vous savez, parfois, vous avez deux esprits brillants qui peuvent s'annuler. Et là, au contraire, la verve de l'un excite celle de l'autre. Il y a des variations sur ce que c'est que la misogynie et le machisme. Il y a des pages de Nicolas Farghe. Pourquoi c'est bien de coucher avec une femme stupide ? C'est juste à hurler de rire. Il y a Jean-Echelot en invité. Et mon personnage préféré, c'est Madame Yegorgrane, Catherine, qui est géniale. Je ne sais pas si elle exige, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. C'est chez POL et c'est inouï d'esprit et de drôlerie. Petite incidente. Est-ce qu'il, quand il se relisait, il se corrigeait ou chacun a écrit sa partition et je ne touche pas à la partition de l'autre ? Mais je ne sais pas. Si vous voulez, je ne... Ça m'intrigue, votre histoire. Mais oui. Bon, peut-être que je vais enquêter. J'ai plein de questions. Et revenir la semaine prochaine avec toutes les réponses à vos questions. Un petit mot sur les livres d'eau. Non, on me fait des grands signes, on me fait comme ça. Donc, je reviendrai encore la semaine prochaine avec Papa Bisou. Ben oui, je ne peux pas expédier Papa Bisou comme ça en trois secondes. Et oui, mais à chaque fois, il y a un tellement bon livre avant que... Ah non, celui-là, oui, honnêtement, c'est inouï, c'est sorti aujourd'hui et vous allez vraiment rigoler. Bon, merci.